Nous sommes Philippe Croisier et Anne-Cécile Comin de l'Atelier Dupont. Nous avons fondé notre agence en 1997 avec Stéphane Pertigier, qui nous a quitté il y a quelques années. Philippe et moi, on a continué. Au départ, on était trois. Aujourd'hui, on est à peu près 40-45. On est organisé en plusieurs pôles. Un pôle d'archi, bien sûr, un pôle d'archi intérieur, un pôle concours et puis des chantiers et divers. Ce qui nous intéresse dans le bois, c'est que Stéphane Pertigier a beaucoup de qualités, qui est un matériau chaleureux, agrave, facile à travailler. Il nous pousse en tant qu'architecte à se reposer la question de la manière dont on construit, la manière dont le bâtiment tienne, debout en fait, ce qu'on avait un peu oublié avec le béton. Et donc, il y a tout un processus de conception à l'agence qui fait qu'on a l'impression, avec ce matériau, qu'on reprend la main un peu sur les fondements de notre métier, qui est de construire et de dessiner des espaces qui ont du sens par rapport à leur fonctionnalité, mais aussi leur structure et leur emploi. On a découvert le CNDB un petit peu par hasard au début, sur des projets où on essayait de trouver des alternatives sur des terrasses bois, où on avait tendance, en fait, à systématiquement, à l'époque, faire des platelange bois extérieures avec des bois tropicaux, qui deviennent assez rares. Et voilà, dans des recherches de produits un petit peu alternatifs, on est allé au CNDB, qui n'est pas très loin de l'agence, où on a pu voir des échantillons entre les personnes qui nous ont conseillé. Et voilà, de fil en aiguille, on n'a plus l'habitude de travailler avec le CNDB, et puis aussi de faire de la médiation maintenant sur les projets qui sortent, pour montrer qu'on peut faire des choses très bien, très contemporaines en bois. Je dirais que c'est devenu une relation un peu d'échange. Le CNDB nous en a visité des bâtiments, c'est intéressant pour nous de voir d'autres choses, ce que font aussi nos confrères. Et donc voilà, on a des relations qui sont en plus des échanges dans un seul sens. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous apporte, autant que du coup, même si on participe à fournir un peu de matière pour le CNDB. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...